Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais quand même faire ce let's play Parce que sinon pour Aonokiseki Il faudra j'attendre 2023 Je vais quand même lancer ce let's play Mais par respect pour la team Géofront Parce que c'est ce qu'ils voulaient au final C'était quand même une localisation officielle Par respect pour la team Géofront Je ne fournirai absolument aucun lien Aucun moyen d'avoir ce patch Ne me demandez pas Ce n'est pas la peine Je ne le fournirai pas Et si la team Géofront me contacte Pour me dire d'arrêter ce let's play J'arrêterai ce let's play Par pur respect Voilà Déjà je veux mettre ça tout de suite au clair Donc Ce let's play ne sera peut-être pas fini Ou devra peut-être attendre plus tard Voilà Donc Normalement tout est set up Donc à ce niveau là je suis bon Et maintenant l'autre chose qu'il faut que j'explique aussi Avant qu'on débute Cette Bon voilà Donc là on a un résumé De tout ce qui s'est passé dans Zero No Kiseki Mais il n'y a malheureusement pas ce qu'il y a avec Parce qu'en fait ce jeu est sorti En 2011 Sur PSP si je ne me trompe pas Et en fait le truc Le souci c'est que là si je lance la nouvelle partie Vous allez être complètement largué Et vous n'allez rien comprendre de ce qui se passe Parce qu'en fait ce qui s'est passé C'est que le jeu était vendu avec un CD drama Qui en gros était un prologue A set up no Kiseki Et qui en gros explique des choses Qui se passent entre les deux jeux Et donc je suis obligé de vous résumer grosso modo Ce qui se passe entre les deux jeux Donc si vous vous souvenez Nos personnages principaux Donc c'est Lloyd, Ellie, Tio et Randy Qui sont nos 4 personnages principaux Membres de la SSS Et en fait ce qui se passe à la fin De Zero no Kiseki Pardon c'est qu'on avait vaincu le DG Cult Avec son chef Le commandant Gunter Enfin le Le professeur Gunter Pardon Et en fait ce qui s'est passé C'est que si vous vous souvenez On avait le secrétaire Je ne sais plus comment il s'appelle Il y a trop de noms Il y a trop de noms à retenir Est-ce qu'il est là-dedans ? Est-ce qu'il est là-dedans ? On avait le secrétaire Je ne sais plus comment il s'appelle Voilà Ernest Ça y est je l'ai retrouvé Le secrétaire Ernest Qui faisait partie du DG Cult Il est là le méchant du premier Qui lui n'avait pas été capturé Parce qu'il l'avait laissé pour assommer Et s'était barré pour aller affronter Gunter directement Et donc voilà On a été arrêté là Et du coup en fait ce qui s'est passé C'est qu'entre le moment où ils ont battu Gunter Et le moment où la force est arrivée Ernest s'est enfui Et donc le seul restant du DG Cult Et en fait ce qui se passe Entre Zero et Aonokiseki C'est que Suite à une décision entre eux C'est qu'ils décident de se séparer temporairement Pour aller en gros chacun centrer de son côté Donc Lloyd est parti rejoindre La première division de la police de Crossbell Ellie est parti avec son grand-père En voyage politique en gros Pour améliorer ses techniques politiques Tio elle est retourné à la fondation Epstein Pour améliorer sa science basiquement Améliorer son normal staff et tout Et Randy lui est reparti avec La force gardienne de Crossbell L'armée quoi Voilà Donc voilà c'est en gros ce qui s'est passé Et du coup Pendant qu'il était dans la première division Lloyd enquête sur Ernest Et était à sa poursuite Basiquement Et donc du coup c'est pour ça que Ce jeu va démarrer Comme il va démarrer Alors on va jouer en hard Mais il faut savoir que De ce que j'en ai déjà vu Parce que j'ai déjà commencé le jeu évidemment De mon côté juste pour voir un peu Si ça marchait bien Comment c'était J'ai été jusqu'au chapitre 1 J'ai fini le chapitre 1 Et j'ai pas été plus loin Déjà de ce que je peux en dire Le jeu est plus dur Que le Zero no Kiseki Ça c'est clair Et déjà il y a eu des rééquilibrages Sur certains crafts Des personnages qu'on avait Qui les rendent moins bien Donc voilà Le jeu est plus dur Que Zero no Kiseki Ça il faut le savoir Donc du coup On va commencer Et vous allez comprendre tout de suite Pourquoi vous auriez été largué Si j'avais rien fait Alors votre décision Ok donc là on peut récupérer Les données Si on a terminé Trace from Zero Donc on va faire Oui Voilà Ending Clear Data Alors par contre je sais pas pourquoi Ce n'est pas ma sauvegarde De mon Let's Play Je sais pas d'où sort cette sauvegarde Mais elle est là Donc autant en profiter Août 1204 Du calendrier 7 Dans la frontière ouest De la République de Calvard En dehors de Altaïr Voilà donc On aurait commencé direct Comme ça Vous auriez été complètement largué Je pense Si j'avais pas fait ce petit résumé Donc je suis désolé Si vous n'avez pas les résumés Je vais essayer de traduire Un peu plus Pour cette Let's Play Parce que Je me rends compte C'est quand même Des jeux qui Jouent beaucoup Sur leur scénario Donc c'est dommage De pas traduire Nous y sommes Il y a quelques scènes Qui sont doublées Il y a aussi un mode Pour installer les voix Mais j'ai pas réussi A l'installer Donc Malheureusement Toutes les scènes Ne seront pas doublées Pour les scènes Où le dialogue avance tout seul Je mettrai juste des sous-titres L'ancienne loge L'ancienne loge Du DG Cult Ça n'a pas changé du tout Alors C'est la loge d'Altaï L'endroit où Tio a été sauvé Et il y a 6 ans Et donc si vous vous souvenez Tio a été une victime Du DG Cult Et c'est ici que Le frère de Lloyd L'a sauvé Rien que la vue U me donne un mauvais goût Dans la bouche Traduction approximative Je ne peux pas vous emmener plus loin Vous avez jusqu'à 5h Vers aujourd'hui Pas une seconde de plus Après ça Nos troupes Se mettront en mouvement Compris Nous apprécions Votre coopération Nous faisons que suivre les ordres Restez prudents Cela dit Je suis sûr que vous n'aurez aucun mal Avec l'épée divinée du vent A vos côtés Quelque chose me dit Qu'on n'est pas la bienvenue Ici Alors Si vous voyez Si vous voyez Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu C'est compréhensible De leur point de vue Nous entraînions Leur juridiction Ils sont forcés De nous Ils sont forcés De nous livrer Des criminels Des étrangers Qu'est-ce qu'il y a ? On va maintenant Ou on attend ? On y va maintenant Il n'y a pas de temps à perdre Maclean Quelles sont les chances D'y avoir des pièges ? Je soupçonne que la plupart Ont été désactivés Et durant l'opération Il y a 6 ans Les monstres cependant Ouais Ça va par contre Ah oui alors Un petit ajout du mod Par contre On voit le nom de la musique S'affiche en haut Donc voilà Si vous voulez le rechercher Sur internet Parce que ce jeu A une excellente OST Quoi ? Des monstres Ils viennent De l'intérieur De la loge Préparez-vous Ok donc voilà On commence par des monstres Bien dégueulasses Et ils ont eu le premier tour Bon je ne vais pas vous refaire Le point sur le combat Basiquement Vous connaissez Final Fantasy X Que j'ai fait en Let's Play Il n'y a pas très longtemps Bah c'est ça en fait Vous avez une barre Avec les actions A la gauche Il y a Contrairement à Final Fantasy X Par contre Des bonus Sur certains tours Donc là par exemple Le prochain ennemi Il va avoir un heal de 10% Ce dont on se fiche Puisque Le combat n'a même pas commencé Voilà L'HP, le critical Voilà Donc là c'est eux Qui ont le premier tour Les CP Voilà Donc ça c'est pour utiliser Des Crafts et des S-Crafts Qui sont basiquement Les Limit Break De ces jeux là Voilà Donc on peut activer S-Break en faisant Carré Et la touche directionnelle Alors du coup Avec quoi on commence déjà Donc au canard Ah oui donc Basiquement Ça a beau être la suite Mais on repart à zéro On a juste On commence pas au niveau 1 Déjà C'est déjà ça Mais on repart Complètement à zéro Alors par contre On a des Battlescopes On va s'en servir Parce qu'il faut toujours Analyser les ennemis Ça donne quelques bonus Plus tard Alors 11485 PV Voilà On commence direct Avec des monstres Au niveau 47 C'est normal Je sais plus S'ils sont vulnérables à ça Non ils y sont pas vulnérables Ok Ils sont vulnérables à rien En fait On peut pas pouvoir faire ça Alors et donc Pour ce prologue On a Le contrôle De Notre cher Dudley Qui n'était pas trop fan De la SSS Précédemment Donc tout nous assiste Alors on va buffer Alors évidemment On a évidemment Arios Donc Arios Bah c'est un badass Voilà C'est tout ce qui est à dire Alors ça si vous avez joué A Trade of Cold Steel Vous savez ce que c'est Que cette attaque Bah ça vient de là J'ai pas rentré trop Dans les détails Mais dans cet univers Arios pratique Une technique d'épée Spéciale Qui a 8 formes Et il est spécialisé Dans la forme Gale Ou Rafale Je crois que c'est ce qu'il y a De mieux Donc Arios C'est le gros point Et puis en plus Il a un truc Que j'expliquerai plus tard Qui fait qu'il récupère De la vie Quand il est Très qu'il attaque Ouais donc Arios Et Dudley Bah logiquement C'est les deux vétérans Donc c'est ceux qui seront C'est les meilleurs Ah bah par contre J'ai pas envie C'est le heal Mon gars Donc Dégage Ah par contre Son escrave C'est n'importe quoi Dudley C'est juste N'importe quoi C'est japonais Euh Oh tu touches Vas-y Ok ça en fait un de moins Je pense que quand il est attaqué normalement Il devrait bientôt être mort Voilà Ok alors là vous voyez Des trucs en dessous De Dudley Et Arios Là vous voyez qu'ils sont level 60 Ils ont 10 niveaux de plus que nous Euh Je vous expliquerai plus tard Ce que c'est Voilà Il y a quelques objets de soin De ce combat en plus Assez bien Il me dit pas que ces monstres étaient Ils sont similaires à ceux Qu'on a affronté dans la tour Stargazer Et dans le Temple de la Lune Enfin Stargazer Comment tu pourrais traduire ça en français D'observation stellaire Voilà Je l'avais traduit comme ça Dans mon Esprit Zero Nobiseki Et ils sont identiques à ceux Que nous avons affronté dans le Fort Solaire On est définitivement au bon endroit Ils doivent s'être installés à l'intérieur Ils ne savent pas qu'en abandonner Le temps nous manque Nous avons bougé On peut toujours y arriver avant la fin Compris Roger C'est bon Pourquoi ils ont doublé tous les lignes de cette dialogue Sauf ces deux lignes là Ils ne s'échappent pas Prologue Les traces de D D pour Dégécute Alors c'était un Un E-lead Comment tu pourrais traduire ça Une piste Voilà C'était une piste Donnée par le gouvernement impérial Qui nous a amené ici Plusieurs mois ont passé Et depuis L'incident du culte Dans la confusion L'ancien Sénateur Hartmann Et Ernest Reis Se sont échappés Ils ont demandé Et l'asile à l'Empire Mais on leur a refusé Pour des raisons inconnues Ils ont pris refuge Dans la frontière ouest De la République de Calvard A près d'Altair Peu de temps après Alors peu de temps après Après avoir pris ses Ce devoir On va dire Le nouveau maire de Crosbell A eu un entretien secret Avec le gouvernement de la République Pour organiser leur arrêt A la station Alors Vu à la nature politique du cas La mission a été Dédonnée à la SSS Qui était en dehors De la chaîne habituelle de commande De plus Une collaboration unique A été établie Entre la frère division La guilde des Bracers Et la force gardienne de Crosbell Ouais donc c'est pour ça Qu'on a Arios Qui est Qui en gros représente la guilde Donnelly qui représente La première division Noël qui représente La force gardienne Et Lloyd qui représente La SSS Pour plusieurs jours D'investigation Dans Altaïr Nous avons découvert Que Hartman et Ernest Avaient fui Dans une loge du Pult Ok Donc voilà Notre premier donjon L'ancienne loge D'Altair Qu'est-ce que c'est L'endroit L'Himstone Je sais pas du tout C'est quoi la traduction Pour L'Himstone Je vais chercher L'Himphée Je reviens Ok apparemment L'Himstone Ça veut dire calcaire Apparemment Donc c'est une grotte En calcaire Mais une partie De Une partie On l'air d'être De fabrication humaine Cette caverne A été Fut utilisé Et comme un temple Il y a des Il y a des siècles De cela Le DG Culte L'a restauré Et ça en est ensuite Servi Et pour leur loge Pour leur fameux rituel Jusqu'à Ce jour Il y a 6 ans Évidemment Voilà Donc le fameux jour Où il y a eu un raid Sur toutes les loges DG Culte Voilà Donc pour ceux Qui ont oublié A l'époque Sergé Guy Le frère de Lloyd Et Arios Faisait une Une équipe Dans la police Voilà Et c'est ici Qu'ils ont trouvé Tzio Qui était la seule Survivante Exact Pour être franc C'était Le seul rayon De lumière Dans cet enfer Et bien cela dit Plus aucune trace Quasiment Aucune trace De cela C'est toujours aussi dur Hors de sort De croire que quelque chose Terrible Terrible Et il soit arrivé L'enfoiré de la terre Tous autant qu'ils sont Est-ce vrai Que les forces De la république Avait leurs mains Liées Parce que le culte Avait en gros Des moyens de pression Sur les leaders Oui C'est pour ça Que l'opération On est tombée Entre les mains De l'équipe De Sergei Avec du recul Le plan Elle finit par être Tellement agressif Que même la guilde Elle l'a trouvé choquant Ah Ça se sent On comme quelque chose Autre que Sergei Effray Enfin les Xavier Qui veut Sergei Effray Ouais C'est plutôt assez Facile de l'imaginer Arie Où pensez-vous Où que les fugitifs Ont plus Caché Si vous devez le deviner Et dans la chambre Un rituel C'est la plus Section la plus profonde De la loge Il y a un hôtel Là-bas Similaire à celui Du Fort Solaire Je ne suis pas sûr Du rôle de Hartman Dans tout ça Mais je suis certain Du rôle De Ernest Enfin Que c'est l'endroit Que Ernest A essayé d'attendre Ça fait sens Vous pensez que les drogues Niosis Sont encore Impliquées Parce qu'ils pourraient Être sous leur influence Parce que je vous rappelle Le DGQ Le faisait des drogues Qui s'appelait La Niosis Et qui basiquement Te rendait plus fort Et à forte dose Te transformait carrément En démon On ne peut pas En écarter cette possibilité Ernest a reçu Une large quantité Et de Niosis De Joachim Gunther Et pour Mettre les choses Encore pire Ce n'était pas La variante bleue Mais la variante rouge Oui On avait aussi découvert Qu'il y avait une variante rouge Que Gunther gardait pour lui Qui était plus en plus puissante Voilà C'est ça qui cause La démonisation C'est ça Selon comment ça Se déroule Ah Mahan Pourrait bien être en danger Aussi Et nous devons les capturer Avant que ça n'arrive Mais il y a un problème Je n'ai pensé pas Que je recevrais Une nouvelle version Du modèle Enigma Juste avant En le début De la mission Ah oui Bon alors c'est comme ça Qu'il justifie Les changements de mécanique Dans cette série C'est en gros Si vous vous souvenez On se sert d'un appareil Pour avoir nos quartz Et tout ça Qui Basiquement c'est le système Des matériaux de FF7 Pour nous battre Et bah en fait A chaque épisode de cette série Il est amélioré On change complètement de version Et C'est comme ça Qu'il justifie Les nouvelles mécaniques de combat Ce qui est pas mal Quand il réfléchit C'est plutôt bien pensé Donc là On avait l'Enigma avant Et là ils ne se sont pas foulés Ça s'appelle L'Enigma 2 Voilà C'est un nouveau modèle Le Comment t'appelles ça Le trou au milieu Nous il est supposé Il est supposé servir A insérer un de ces Nouveaux Maîtres quartz N'est-ce pas Quartz Quartz maître Seulement on en avait Un On les avait eu à temps Pour la mission Mais vu qu'on en a pas On peut pas un lancer d'art Donc c'est pour ça Qu'on a plus de magie Je remercie Se plaindre Soyez heureux que je suis toujours préparé Voilà Dudley Alors Reçu force Hein ? Je suppose que je peux vous donner Et les miens aussi Reçu shield C'est un maître quartz Enfin je crois que dans Cold Steel 3 Ils les ont traduits par Quartz Cardinal Vous ne laissez les avoir Vous seriez que des fardeaux Oh si vous n'en avez pas Vous pouvez prendre liberté Et de placer celui que vous voulez Au centre de votre anima Ça devrait vous donner accès A certains vards Les arts c'est de la magie Dans cette série Compris Alors du coup Alors ça je vais expliquer Moi même Bon du coup C'est le nouveau système De ce jeu Et qui continuera Dans les épisodes suivants De la série C'est qu'en plus Donc des slots normaux Où on peut placer Des quartz normaux Qu'on n'en a pas pour l'instant On peut ici Placer un Master Quartz Alors qu'est-ce que c'est Qu'un Master Quartz Basiquement Donc ce quartz Contrairement aux autres Quartz normaux Peut évoluer Il va gagner de l'XP Là vous voyez Niveau 1 Il va gagner de l'XP Et en fait Il donne des bonus spéciaux Et en plus Il influe également Les stats De l'utilisateur Donc là par exemple Si je donne Shield Alloyed Il va gagner 50 points en défense Et en défense magique Et 200 HP Si je lui mets Force Il va gagner 60 en force 100 HP Et 20 en défense Et 10 en magie Et en défense magique Basiquement Et ça donne également Certains quartz Élémentaires Pour Enfin certains Sépites élémentaires Pour avoir des arts Derrière Et en plus Ces deux quartz Donnent un effet Bonus Donc Shield En gros on commencera Le combat directement Avec un buff De défense Pendant 2 tours Et force Avec un buff De force Pendant 25 tours Donc je vais mettre Force A Lloyd Pour l'instant Et Shield A Noël Voilà Donc du coup Ça fait que Voilà Du coup on peut lancer Quelques sorts Donc Lloyd a le sort Pour augmenter la force Le sort de terre Et sort de feu Et Noël On va pouvoir s'en servir Pour soigner Pour augmenter la défense Et pour faire Quelques attaques Magiques Voilà Donc c'est le B à bas Sinon Classique On a toujours Les équipements Voilà Heu Bah d'ailleurs On va peut-être soigner Lloyd Parce qu'il a pris cher Voilà Ok Maintenant On peut leur parler Bien Il dirait que vous êtes prêts Allez Désolé pour l'attente Oh Et merci De prendre le temps De nous De préparer pour nous Qu'est-ce que tu racontes C'est pas comme si Je les avais ramenés Spécialement pour toi Oh Don't let Fais pas ta Fais pas ta Tsunnerie s'il te plaît Plus important Bannings Tu en es Tu as la conscience N'est-ce pas C'est le dernier test De ton entraînement Dans la première division Donc si tu Fous tout en l'air Tu repars de A à zéro Avec les basiques Avec les basses Compris Oui monsieur De l'effet Il devrait s'être plus honnête Fait à vos sentiments N'est-ce pas Il a l'habitude D'être passionné D'être plus passionné Qu'il ne le laisse penser Je suppose Que ça s'explique Pourquoi lui et Guy Était-il de si bons Rivals Dans la première division Ok Commençons à bouger Seigneur détective Ile de la police De la première division Alex Dudley Ah bon là c'est Les présentations Sergent-major De la force Gardienne de Crossbell Noël Seeker Et Special advisor En gros Voilà Membre de la Ville de la branche De Crossbell De la ville des Bracers Arius McLean Sous la direction De la section spéciale De support Cette mission De recherche Et de capture Commence Nos cibles Sont le Senator Herr Hartman Et Ernest Reis L'ancien Secrétaire du maire Notre Deadline En gros Notre temps Nous avons jusqu'à 5 Chaqu'un 5 heures Donnez votre Lumière de vous Ainsi Compris Roger Ok Ah oui Donc on a Toujours les notes De détective On en reparlera Plus tard Donc voilà On a tous les Trucs de base Qu'on avait Donc avec carré On peut faire détective Donc là ça vous donne Juste les missions A faire Quelques Manuel Dead Et la liste des arts Avec les sépilles Qui sont Requises Et pour le combat Évidemment On a Les monstres Qu'on a affronté Et qu'on va devoir Remplir En Bah basiquement En analysant Les monstres D'ailleurs je crois Qu'ils ont été C'est quand même sympa Ils ont donné Pide le nombre De De Battlescopes Qu'on a besoin Alors du coup Après c'est toujours Comme d'habitude Voilà on peut attaquer Sur le terrain Pour attaquer Des monstres On peut pas changer Voilà On les attrape Par derrière Et je vous laisse Juste profiter De cette musique Parce que ce Battle theme Est génial Bon bah je pensais Pas qu'ils le tueraient D'un coup Je laisserai Un peu plus de temps Pour l'écouter Plus tard Parce que ce Battle theme Est vraiment excellent Qu'est-ce que c'est On dirait Une porte en pierre Une porte Menée Aux profondeurs Que nous avons forcée Il y a six ans Je suppose Qu'Ernest A remis le verrou En place Est-ce qu'il y a Un moyen de l'ouvrir Donc devrait-il y avoir Un levier quelque part Sur la droite D'ouvrir Il y a un levier Très bien Cherchons-le Voilà Alors pourquoi J'ai oublié D'analyser les monstres Par contre Parce que Évidemment C'est un endroit On ne pourra pas Revenir après Voilà Et on n'a pas Que des petits monstres Alors pas maintenant Ok Ok Il doit y avoir 40 ou 3 000 Vénérables à l'eau Et au moins Ok Je ne vais pas Gastiller mes craft Pour ça Je pense qu'il y a Quelque chose par là Ah putain L'enfoiré Ça ne l'a pas Assommé Bon bah du coup Voilà C'est une ambiscade Ok Dégage Voilà Ah ok Vous ne l'avez pas compris Aryo s'est cheaté A ce stade Alors les coffres Voilà Et comme dans Zerunokoiseki Alors pourquoi Un coffre Qui parle Comme moi Choisirait De vivre Dans un endroit Comme ceci Vous seriez surpris D'à quel point Le DG Attends Vous seriez surpris D'à quel point Le DG Influence Les valeurs Heures de propriété Ici Louer Et super Gratuit Quasiment Tout ce qui est d'accord Voilà Des coffres Qui disent des conneries Ça On s'en souvient C'est le running gag De ces deux jeux Qu'est-ce que Marios Est-ce que c'est Oui C'est ce qui reste Des expériences Pour augmenter La sensibilité Qu'ils ont effectuée Sur les enfants Pas les enfants Putain Ils étaient drogués Avec la miosis Dans une tentative D'augmenter Leurs cinq sens En augmentant Leur perception Du surnaturel Ah c'est horrible Ah c'est horrible Putain Foutu monstre DG culte Ce qu'ils ont fait Est Est impardonnable Rien ne changera ça Ah ça c'est sûr Je sais pas Je sais pas ce que Ernest et Hartman Essayent d'accomplir ici Mais on peut pas Permettre à ce lieu D'être utilisé à nouveau Bien dit Nous devons les arrêter Continuons à bouger Mais bon ça on a compris Ah mais c'est vrai J'utilise des battlescopes Mais Dudley Elle s'en analyse Ah je suis con Ah si j'ai pas assez Pour Pour réunir tout le monde Il faudra peut-être Que je recommence C'est pas grave Alors Dudley et Arios Rendre le début Pour le vraiment très facile Ils sont juste cheater Ce qui est normal C'est des vétérans après tout Donc là c'est fermé Un autre coffre Reviving Balm Est-ce que vous souhaiterez Rejoindre notre ordre Le OE Nous enseignons Que si un coffre est ouvert Il est Il est Il est de toute évidence Vida Ah les coffres Qui racontent des conneries Mais c'est tellement Des génies ça Je sais Ils devraient le faire Dans tous les RPG ça C'est trop drôle C'est dommage Qu'ils arrêtaient de le faire Dans la série Parce que dans les col-style Ils le font plus Peut-être dans les premiers épisodes Parce que je vous avoue Que les deux premiers épisodes J'avais pas fait gaffe Mais dans le 3 et le 4 C'est sûr Ils le font plus malheureusement Voilà Donc là on a ouvert la porte On va pouvoir avancer Ah D'où le monstre Ah en déco Hop Tu as ça Certain N'attaque pas tout de suite Donc il l'analyse Voilà Voilà on va skipper On peut toujours skipper Avec la plan sur le juste droit Et chose bien Oui on peut maintenant Skipper les magies On pouvait pas skipper les magies Dans 0 no kiseki Donc c'est bien Voilà Donc là il y avait un tour Avec Vanish Ok On peut avancer Alors Autre édition Il faut le rôler C'est qu'elle touche Pour afficher la carte Allez hop Dégage Fuck Voilà Il y a franchement On ne veut rien faire D'autre qu'à l'attaquer Avec d'autres Les Arios Voilà Alors oui nouveauté On a des caisses Qu'on peut casser Comme ça maintenant Et on peut ramasser Des trucs dedans Voilà C'est une nouveauté Comment t'affiches La carte J'ai oublié C'est pour changer de perso Je ne sais plus Si on peut afficher la carte En fait On peut peut-être pas On va l'ouvrir ici Ouais Je les ai banalisé C'est bien Nya Trop loin Il a survécu avec 1 PV T'es sérieux Il doit lui rester 1 PV 6 PV Sérieusement Ok Il doit lui rester 1 PV C'est sérieux Il n'y a rien d'autre Comment on affiche la map J'ai oublié Non J'ai oublié Comment on affiche la map Select C'est pour accélérer Il n'y a pas de moyens d'accélérer Oh putain L'enfoiré C'est pas grave Oh tu peux te booster Dégage Voilà On a eu un tour spécial mort Instantané Ça c'est cool Parce que oui Si vous ne vous rappelez pas Zero no Kiseki En fait On est dans un endroit Qui a les éléments supérieurs activés Et dans cette série Quand il y a les éléments supérieurs activés Il y a des trucs spécial Genre en fait Pour faire simple En temps normal Vous n'auriez que les sortes Vous n'auriez que des faiblesses A la terre Eau, feu et vent Mais dans les endroits Avec les éléments supérieurs Il y a des faiblesses Au temps Espace Et mirage Voilà Mais pour l'instant On s'en fout Puisque voilà Vraiment c'est la phase Où on peut bourrer D'ailleurs est-ce qu'on peut récupérer Les trucs barrières Je sais qu'on ne peut pas récupérer La master quartz Et on ne peut pas non plus Récupérer leur quartz Non Dommage C'est pas comme dans les faits Enfin ils ont pensé A cette éventualité Que tu pouvais piller Les alliés temporaires Alors Quand il a fallu choisir Nous devions rester avec L'ancienne police Ou la nouvelle Et il y a eu Beaucoup de disputes Autour de cela Mais nous avons Atteint un compromis Ok Cette anecdote Sur le développement Du patch Ça c'est pas mal Oui parce que Ils sont pas contentés De Ils sont pas contentés De traduire Les Les blagues Des coffres Ils les ont aussi adaptés Pour glisser des références De leur part Et Des anecdotes Sur leur création Du patch Donc ça c'est pas mal Je sais pas Jusqu'à quand Je vais finir cet épisode On va pas finir le prologue Dans cet épisode C'est trop long Alors on a un accessoire On va s'en servir Lighter Protège contre le gel On va l'équiper Parce qu'on a rien de mieux De toute façon Je pense que S'il nous donne ça C'est que Il y a une raison Ok Il y a un levier en bas En fait Je vais couper Les combats aléatoires En France Ou normalement Allez Juste pour la blague Alors j'aime beaucoup Les nouveaux Artworks Quand c'est les Quand c'est les Les attaques En équipe Comme ça Les all out attaques Comme il dirait Dans Persona Ok alors Il y a un coffre Piégé de l'autre côté Ça c'est sûr Il y avait rien Par exemple Il y avait juste le coffre C'est bon Alors on avance Et cinématique Surprise Surprise Alors Hop là Voilà On va aller aussi Les cheater Ah dommage Il y a tout pour moi Il y a quoi Comme un Ah voilà Ça Ouais c'est pas mal Ça Ils ont juste Faire leur roar Je suppose Est-ce que je peux pas en avoir Si je peux en avoir Joystick S'il te plaît Merci Double shot Voilà Ah ça a raté Le deuxième Dommage Oh ils sont trop long Et hop Allez Toujours pas mal De monstres ici McLean Est-ce que Ce sont les mêmes Monstres Que vous avez vu Il y a 6 ans On dirait Que c'est du menu Frottin Non Non ce n'est pas Les monstres Que nous avons rencontrés Ce jour là Étaient beaucoup plus brutals Brutaux pardon Et c'est sans parler Des cultes Enfin des membres du culte Que nous avons dû Que nous avons dû repousser Ils étaient déplorables Rien que d'y penser Me rend malade Est-ce que ces deux là Est-ce que ces deux là Sont vraiment humains Je sais pas pour toi Mais j'ai cru Que ces monstres Où étaient plutôt forts Ils sont incroyables C'est sûr Ça veut juste dire Qu'il faut qu'on devienne plus fort Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que vous avez été blessés au combat Non Non on va bien Aucun problème monsieur Bien Continuons Il y a une intersection Plus loin Fegons de ça Notre prochaine destination Ok bah écoutez Je sais que du coup Ça se finit de manière Assez pauvre Mais on va s'arrêter là C'est déjà un bon épisode Pour un bon épisode La prochaine fois Donc on va continuer A explorer cette ancienne loge Et puis voilà La chose bien dans ce jeu C'est que Dans cette série en général C'est que On peut sauvegarder partout Et c'est tellement bien Voilà Tous les JRPG Devraient faire ça Donc allez Ah bah j'ai un freeze Super Voilà donc Tous les JRPG Devraient faire ça Donc voilà Je sauvegarde là Et puis On continuera La prochaine fois Allez salut